Europe 1, 6h25, en ce 14 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors, à quel 14 novembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps ? Le 14 novembre 1913 et je découvre la toute première phrase, on appelle ça l'insipite ou l'inquipite, d'un des plus grands livres de la littérature française. Il va paraître aujourd'hui même et cette première phrase, je vous la livre, « Longtemps, je me suis couché de bonheur », Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Évidemment, et ça continue ainsi, « Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors ». Voilà donc l'ouverture du premier tome de toute une série, ça s'appelle « Du côté de chez Swan ». Il y aura 7 volumes en tout qui seront publiés entre 1913, donc ce 14 novembre il y a 101 ans, et 1927, donc après la mort de l'écrivain. Et alors aussi bizarre que cela puisse paraître, Franck, le texte de Proust a d'abord été refusé. Eh bien oui, évidemment, ce sont les mystères de l'édition pour rester gentil. Marcel Proust dépose en 1912 son manuscrit à la NRF, la maison d'édition de Gaston Gallimard, et figurez-vous que c'est André Gide qui est chargé de juger du manuscrit. Or, Gide n'est pas convaincu du tout, il retourne poliment le manuscrit. Même réaction chez Hollendorf, le directeur de cette maison écrit, « Je suis peut-être bouché à l'aimerie, mais je ne puis comprendre qu'un monsieur puisse employer 30 pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil. » Voilà, voilà. C'est une bonne description de Proust en même temps. Oui, je n'en suis pas sûr, moi, mais bon, c'est comme ça. Disons que c'est une lecture au premier degré. C'est ça. C'est donc à son compte que Proust va faire éditer son œuvre chez Grasset. Et ce 14 novembre 1913, paraît donc « À la recherche du temps perdu », tome premier du côté de chez Swan. Le livre est bien accueilli, aussi bien par la critique que par le public. Et du coup, Gallimard comprend qu'il a commis une erreur. Et Gide va devoir se fendre d'une lettre d'excuse. Ce qui fait que, finalement, Proust se laisse convaincre pour le deuxième volume qui sort chez Gallimard en 1919 à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il obtiendra le prix Goncourt en attendant de devenir ce monument de la littérature mondiale que nous connaissons. Mais ça, évidemment, Thomas, c'est déjà une toute autre histoire. Il y a eu des expériences récemment d'auteurs reconnus qui ont envoyé anonymement des ouvrages à des maisons de l'édition et qui se sont fait retoquer comme ça. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Franck, nous parlerons de quoi ? Alors, on parlera justement d'un peintre qui est un peu servi de modèle au peintre Elstir de Proust, c'est-à-dire Édouard Manet. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h tout à l'heure avec Franck Ferrand sur Europe 1. A tout à l'heure, mon cher Franck. Bonne journée. Europe 1, il est 6h28. Dans deux minutes, le journal de Patrick Roger.